TIR ça date de 2018, ça vient d'Allemagne, notre maison mère. On est aujourd'hui le leader européen sur toutes les mobilités partagées. On opère des vélos, des scooters et des trottinettes électriques. Aujourd'hui on opère à peu près dans un peu plus de 145 villes et en France on a un peu plus de 20 communes qui nous ont fait confiance. C'est un véhicule qu'on a sorti effectivement en 2021. Il est équipé, comme beaucoup de modèles récents, de clignotants. Donc ça c'est un point important pour les aspects de sécurité. On a également cette particularité d'avoir des batteries qui sont interchangeables par les utilisateurs, donc au travers de notre réseau d'énergie qu'on déploie chez les petits commerçants dans les villes. Et puis on a le casque intégré également qui fait partie de nos options sur ce véhicule et du coup les utilisateurs peuvent circuler avec un casque directement présent sur le véhicule. C'est plus un attachement à la ville, moi qui me rattache à ce territoire. J'y suis né, j'y vis, c'est ma ville donc effectivement j'ai envie de pouvoir revoir nos véhicules dans la rue. Je suis basé ici, ça veut dire que évidemment pour la ville ça offre une proximité de la direction générale de tir qui est toute différente et puis des engagements qu'on prend en tant qu'entreprise quand on est entreprise locale.